Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle leçon de lecture Un bébé à la maison, jour 1 Aujourd'hui, tu vas découvrir les pages 130 et 131 de ton manuel de taoukiki Observe bien l'image pour répondre aux questions Où se déroule la scène ? Oui, nous voici arrivés dans la chambre du bébé Comment le sait-on ? On voit le lit, la décoration, les jouets Quel personnage vois-tu sur cette image ? C'est ça, on voit Hugo, sa maman et le bébé Que fait Hugo ? Il tient le bébé et un biberon Il va nourrir le bébé Que fait la maman d'Hugo ? Elle est à genoux devant lui Elle lui parle, elle lui donne des conseils Que peut-elle lui dire à ton avis ? Oui, elle lui explique comment faire pour nourrir le bébé Que fait le bébé ? Il ouvre grand la bouche Il a faim Tu vas devoir maintenant répondre à trois devinettes Voici la première Je peux être noir ou de couleur Et on peut me gommer Je suis Je suis le crayon Deuxième devinette Je suis un grand singe noir Je suis le gorille Bravo ! Troisième devinette Je me transforme en papillon Je suis la... La chenille Très bien Les mots à trouver étaient Crayon Gorille Chenille Quel est le son qui se répète dans les réponses ? Crayon Gorille Chenille Oui, bravo ! Il s'agit du son Y Connais-tu d'autres mots qui comportent le son Y ? Observe à nouveau bien cette scène Et trouve tous les mots qui comportent le son Y Combien de mots as-tu trouvé avec le son Y ? Je pense qu'on pouvait en trouver six Regarde avec moi On pouvait dire Coquillages Les coquillages Les papillons Le kayak Le gorille Les rayures Que l'on voit ici sur le mur Et la famille Regardons-les maintenant écrits Je te propose maintenant de faire les deux exercices de cette page Puis tu pourras les refaire tout seul sur ton cahier Première consigne Barre les dessins quand tu n'entends pas Y Attention, barre quand tu n'entends pas Y Le premier dessin, c'est le mot billet Billet, j'entends Y, je ne le barre pas Deuxième dessin Bobine De fil Bobine de fil On n'entend pas le son Y Je barre le dessin Ensuite, nous avons des coquillages Coquillages Nous l'avons gardé puisque nous avons le son Y Escalier Alors attention Escalier On le barre, on entend lier Mais pas Y Un filet Filet Nous allons aussi le barrer Nous allons aussi le barrer On n'entend pas le son Y Une île Une île Papillon Est-ce que tu entends le son Y dans papillon ? Oui, bien sûr Alors on le garde Et enfin une pile Une pile Il n'y a pas le son Y dans ce mot Passons maintenant à la deuxième consigne Coche la case quand tu entends Y Dans la syllabe dans laquelle on entend Y Ici sont dessinées des billes 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 Le son Y est dans la deuxième syllabe Ici on voit des quilles Quilles Dans la deuxième syllabe Quilles Ici c'est un tuyau Tuyau On entend Y dans la deuxième syllabe Tuyau Et enfin le dernier c'est une cuillère Cuillère On entend Y au milieu du mot Cuillère Allez, à toi de le refaire maintenant sur ton cahier ou sur une feuille Pour cette leçon, comme tu peux le voir, il y a deux mots repères Le premier mot est le mot gorille Le gorille Le son Y dans ce mot s'écrit I deux L Le deuxième mot repère est le mot kayak Le kayak Le son Y dans ce mot s'écrit avec la lettre Y Et voici le mot outil Il s'agit du mot comment Comment Tu sais maintenant que le son Y peut s'écrire I deux L Comme dans une fille Ou avec un Y Comme dans un crayon Si tu es prêt, nous passons maintenant à la lecture de syllabe Prends un petit peu d'avance Puis je te donnerai un petit coup de main si tu en as besoin Allez, c'est parti pour la première ligne Voilà, c'est très bien Je te laisse un peu d'avance pour la deuxième ligne Allez, c'est à toi C'est très bien Tu vas maintenant lire les mots de la première ligne Je te laisse un petit peu de temps Puis je viendrai à ton aide si tu en as besoin As-tu réussi ? Voyons ensemble Le nettoyage Le nettoyage Ici, la lettre Y sert aussi pour faire le son OI Je te laisse maintenant essayer de lire les mots de la deuxième ligne Allons-y ensemble Allons-y ensemble Maintenant, je vais te montrer comment écrire des mots avec le son Y Le son Y Le son Y qui s'écrit Y deux L Comme dans une coquille Une coquille Comme dans la chenille La chenille Ensuite, le son Y qui s'écrit avec la lettre Y Comme dans un yaourt Un yaourt Et aussi un yo-yo Un yo-yo Allez, c'est à toi d'aller écrire sur ton cahier d'exercice Voilà, tu sais maintenant tout sur le son Y Le son Y peut s'écrire Le son Y peut s'écrire Y deux L Comme dans une fille Un papillon Des billes Mais il peut aussi s'écrire avec la lettre Y Comme dans un crayon Un yaourt Le gruyère Bravo, tu as très bien travaillé Je te souhaite une bonne journée Et j'espère te retrouver très bientôt